x est divisé par n'importe quelle puissance de x qui va le diminuer comme x puissance 1 sur n, c'est-à-dire racine enième de x, ça fera quand même zéro. Quelle que soit la puissance de x, un demi, un tiers, un quart, cette limite sera toujours égale à zéro. Voilà le problème des limites terminé et maintenant on va pouvoir étudier la fonction logarithme en entier. Alors, je pose donc y égale ln de x et on va étudier cette fonction. On en a déjà fait une bonne partie, mais il fallait la compléter avec l'étude des limites. Alors, premièrement, domaine ou ensemble de définition. C'est l'intervalle zéro ouvert plus l'infini ouvert. Deuxièmement, là, pas question de symétrie parce qu'on ne peut bien pas changer x en moins x. Deuxièmement, valeur limite, limite de ln de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Limite de ln de x si x tend vers zéro plus égale moins l'infini. Voilà les limites. Troisièmement, fonction dérivée. F prime de x égale ir f prime égale 1 sur x. Et comme par hypothèse x est positif, c'est dérivé positif. Donc, la fonction ln est toujours croissante. Monotone croissant. Tableau de variation. x varie de zéro, pardon, la force d'habitude. De zéro à plus l'infini. Pour x égale zéro, la fonction n'est pas définie, sa dérivée non plus. Alors, donc zéro est interdit. Ici, la dérivée, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, f prime de x, 1 sur x est positif. Et maintenant, la fonction ln de x. À plus l'infini, la limite vaut plus l'infini. Pour zéro, plus, nous sommes à moins l'infini. Et comme la fonction est monotone croissante, voilà son tableau de variation. Pour l'instant, il y a deux points intéressants. C'est x égale 1, x égale e. ln de 1, ça fait zéro. ln de e, ça fait 1. Eh bien, on va passer ces points. Voilà. Alors, ln de 1, ça fait zéro. ln de e, qui vaut 2,7 à peu près. Voilà la place du nombre de l'image de e, qui vaut à peu près, donc, 2,7. Et là, c'est 1. Alors, ln de 1, c'est zéro. Et ln de e est égal à 1. Bon, alors, rapidement, voici, donc, la forme de la courbe qui représente y égale ln de x. Et voilà. Elle est monotone croissante. Voilà. Maintenant, à partir de cette fonction, on peut en faire tellement d'autres, bien sûr. que, un exemple... J'écris, par exemple, x de x, y égale ln de x, égale x ln de x. Voilà. Éduisons ces variations. Tout à l'heure, je pense qu'on aura le temps de faire aussi ln au carré, ou 1 sur ln de x. Allons-y. Prenons déjà ce que là. x ln de x. Premièrement, ensemble de définition. Eh bien, c'est zéro ouvert jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, les valeurs lignes. Lignes de x, lorsque x tend vers plus l'infini, de x ln de x. Eh bien, en même temps, simultanément, x tend vers l'infini, ln de x aussi. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Deuxièmement, valeurs lignes. Lorsque x tend vers zéro plus de x ln de x. On vient de le voir. Ça fait zéro par valeur négative. Troisièmement, la dérivée. Nous avons ici un produit u par v. Voilà. Nous avons y égale x ln de x. Je pose u égale x ln de x égale v dans un petit tableau. Voilà. u égale x et v égale ln de x. Donc, u prime, ça fait 1. v prime, ça fait 1 sur x. Et, la dérivée de u v, c'est u prime v plus u v prime. Donc, ça me donne y prime égale. u prime v, ça fait ln de x. plus u v prime, ça fait x fois 1 sur x. J'ai le droit de simplifier parce que x est différent de zéro. Donc, finalement, ça me donne y prime égale 1 plus ln de x. Il vaut mieux écrire le 1 à gauche de ln pour ne pas risquer de lire rapidement ln de x plus 1. On pourrait croire que ça fait ça. Donc, il vaut mieux prendre des précautions quand il y a des chiffres, les mettre de l'autre côté. Voici la dérivée. Donc, y prime égale 1 plus ln de x. Or, la fonction ln est monotone croissante comme s'il y avait 1 plus x où x est croissant. Alors, on va chercher d'abord la valeur qui est nulle. 1 plus ln de x égale zéro. Ça fait ln de x égale moins 1. Ça fait ln de x égale moins 1. On le remplace par ln de e. Ça fait moins 1 ln de e. Donc, ln de x égale ln de e à la puissance moins 1. C'est-à-dire, comme la fonction ln est monotone croissante, eh bien, cette égalité me dit que x égale exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 divisé par. Tableau de variation. X varie de zéro à plus l'infini. 1 sur e, bien sûr, c'est mon métier, c'est autour de 0,36. Voici la dérivée, y prime, et les variations pour y. Pour zéro, tout est interdit. Maintenant, ln 1 plus ln de x s'annule pour x égale exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Puisque maintenant ln est une fonction croissante, eh bien, j'aurai, si x dépasse 1 sur e, ln de x va dépasser moins 1. Donc, on aura ici le signe plus. Je répète. Regardez. 1 plus ln de x. ln de x est une fonction croissante. Donc, dès que j'aurai x plus grand que 1 sur e, prenons le logarithme. Ça fera ln de x plus grand que ln de 1 sur e. C'est-à-dire, j'aurai ln de x plus grand que moins 1. Donc, la différence sera positive, négative de l'autre côté. Les limites. Maintenant, si x tempère 0, nous avons montré que la fonction sera roche de 0 moins. Voilà. Au milieu, vous mettez ici votre 0 moins. C'est-à-dire, 0 un tout petit peu plus bas. Voilà. Et si x tempère infini, la limite vaut l'infini. Donc, nous avons une fonction d'abord décroissante, parce que la dérivée est négative. Et puis, croissante. Maintenant, pour x égale 1, que vaut f de x ? ln de 1 vaut 0. Donc, le produit vaut 0. Voilà le niveau 0. Pour x égale 1 sur e, nous avons vu qu'on est parti de ln de x qui vaut moins 1. Donc, que devient y ? C'est-à-dire, x ln de x, si x vaut 1 sur e. Alors, ça me donne y égale 1 sur e. ln de 1 sur e, c'est-à-dire moins 1. Mais je répète ici, ln de 1 sur e, c'est ln de 1 moins ln de e. Ça fait 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Finalement, ça fait moins 1 sur e. Là, ce minimum relatif est à moins 1 sur e. Là, je peux même dire que c'est un minimum absolu puisqu'il n'y a rien de plus bas. Voilà le tableau de variation. Ensuite, on prend, bien sûr, x égale e. Alors, pour x égale e, ça fait e. ln de e vaut 1. Donc, si x vaut e, y aussi vaut e. Il suffit de placer les points pour avoir la forme de la courbe. Et maintenant, j'aimerais bien savoir si on a le temps de faire un autre exercice. Alors, pardonnez-moi, je vais effacer et essayer de vous placer un autre exercice. Alors, maintenant, je vous propose cet exercice. Étudiez les variations de la fonction f définie par y égale 1 sur ln de x. Alors, premièrement, domaine de définition. Déjà, le fait de pouvoir écrire ln de x signifie que x est positif. Mais, en plus, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Or, ln de 1 égale 0. Donc, le domaine de définition, ce sera de 0 jusqu'à 1 ou 20 union de 1 à plus l'infini. Donc, ln de x est une fonction monotone croissante. Elle ne s'annule que pour x égale 1. C'est tout. Donc, domaine de définition, 0, 1, union 1 plus l'infini. Les valeurs limites. Valeurs limites de ln de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Mais là, nous avons l'inverse. Donc, valeurs limites de la fonction f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera 1 sur l'infini c'est-à-dire 0 plus. Pour 0, valeur limite de ln de x si x tend vers 0 par valeur positive. C'est moins l'infini. Maintenant, nous avons l'inverse. Alors, donc, valeur limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, eh bien, ce sera l'inverse de moins l'infini, c'est-à-dire 0 à valeur négative. Après, on va s'approcher de 1. Alors, regardez, voici la courbe qui nous donne ln de x. Voilà. Voici ln de x. et on va s'approcher de 1 par la droite puis par la gauche. Valeurs limites lorsque x tend vers 1 à droite. Quel est le signe de ln de x ? Regardez. Voilà x, voilà ln de x. s'annule pour 1 et à droite, si x dépasse 1, ln de x est positif. Entre 0 et 1, ln de x est négatif. Donc, nous allons étudier les limites de notre fonction pour x qui se rapproche de 1 par la droite ou par la droite. Alors, valeur limite de ln de x si x tend vers 1 par valeur positive, eh bien, ln de x, sa limite, c'est 0+. Donc, valeur limite de notre fonction ln de x si x tend vers 1 par la droite, ça fait 1 sur 0+, c'est-à-dire plus l'infini. Après, limite de ln de x si x tend vers 1 par valeur négative, 1 par valeur négative, ça fait 0-. Et nous avons ici l'inverse, donc, valeur limite de f de x. Si x tend vers 1 par valeur négative, l'inverse de 0-, ça fait moins l'infini. Et maintenant, la dérive, fonction dérive. on pourrait écrire que f de x est de la forme u sur v, mais c'est très long. Il vaut mieux dire qu'on a la forme 1 sur u de x et la dérivée de 1 sur u de x. Alors, sa dérivée, c'est moins u prime sur u2. Moins u prime sur u2. Donc, ici, j'ai y égale f de x égale 1 sur ln de x. Voilà le nombre u, la fonction u ici. u prime, ça fait 1 sur x. Donc, je pose u égale ln de x. u prime, c'est 1 sur x. Et j'applique la formule maintenant moins u prime sur u2. Donc, j'ai f prime de x égale moins u prime, ça fait 1 sur x, sur u au carré, ln carré x. Donc, f prime de x égale moins 1 sur x ln carré x. x est positif. ln de x, ça dépend, ça varie, mais il est élevé au carré, donc c'est encore positif. Donc, finalement, nous avons une dérivée négative. Donc, cette fonction f est monotone décroissante. Tableau de variation. x varie de 0 à plus infini et 1 est une valeur interdite comme 0. Voici pour le signe de la dérivée et pour les variations de la fonction. Le signe de la dérivée toujours négatif. Je ne mets pas les flèches tout de suite. Il vaut mieux d'abord mettre les valeurs limites. Alors, valeur limite. Si x envers plus l'infini, nous avons dit 0. Voilà le niveau 0. Parce que f de x se met verticalement. Voilà x, voilà f de x et le point de la courbe. x f de x. Donc, en haut, c'est réservé à l'infini, en bas, moins l'infini et la valeur 0, eh bien, c'est un juste milieu en fond. plus l'infini et moins l'infini. Après, si x envers 1 par valeur négative, quelle est la limite ? Elle est moins l'infini. Voilà. Pour 1 par valeur positive, plus l'infini. et maintenant, je peux mettre mes flèches dérivée négative, elle est décroissante, dérivée négative, elle est encore décroissante. Quelles sont les valeurs que l'on peut donner à x ? On va prendre 1 sur e, 1 est interdit, et on va prendre e et puis d'autres valeurs. Alors, pour x égale e, j'ai y égale f de x égale 1 sur lm de x. Donc, pour x égale e, lm de e vaut 1, donc f de e est égale à 1. Donc, ici, f de e est égale à 1. Après, si x égale 1 sur e, lm de 1 sur e, c'est lm de 1 moins lm de e. Ça fait 0 moins 1. Donc, ça fait moins 1 pour 1 sur e. Donc, if de 1 sur e, ça fait 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, l'image de 1 sur e, c'est moins 1. Et, il va falloir, voilà de quoi construire. On peut prendre e au carré qui fait à peu près 7,4. Alors, si x vaut 1 au carré, lm de e au carré, ça fait 2 fois lm de e. lm de e vaut 1 multiplié par 2, ça fait 2. Mais, attention, l de x, c'est 1 sur lm de x. Donc, f de e2, ça fait 1 sur lm de e2 qui est égal à 2. Donc, finalement, on a 1 demi. Pour e2, ça nous fait 1 demi. Et voilà. Donc, pour l'étude des variations de cette fonction, il n'y a plus à faire que la courbe représentative, mais elle est très facile à obtenir à partir de tout ça. Quels sont les asymptotes ? Eh bien, la droite d' d'équation y égale 0, x égale 0, c'est l'axe des y, et x égale 1, parallèle à l'axe des y. Alors, je vous remercie, donc, et vous, je serai heureux, donc, de vous traiter la fonction exponentielle la prochaine fois. Voilà. Et ensuite, il y aura des problèmes qui sont pris au Bagnanogréa sur les primitifs, les intégrales, les logarithmes et les exponentielles. Donc, après la leçon exponentielle, on fera des résumés des problèmes qui portent sur ces 4 chapitres. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour finir la leçon, quelques petits exercices. En voilà un. Résoudre dans R l'équation ln carré x moins 4 ln de x plus 3 égale 0. Eh bien, on va poser ln de x égale grand x pour simplifier l'écriture de cette équation. Alors, ln carré x, veut dire ln de x au carré. Donc, on obtient la nouvelle équation x2 moins 4x plus 3 égale 0. Donc, les solutions sont évidentes. x1 égale 1 x2 égale 3. Vérifions. 1 moins 4 ça fait moins 3 plus 3 0. 9 moins 12 ça fait moins 3 plus 3 égale 0. Mais, chaque grand x est égale à ln de x de petit x. Donc, premièrement, je vais chercher petit x avec ln de x égale 1. Ça me donne, on le sait, ln de e égale 1. Donc, ln de x 1, c'est ln de e. ln de x égale ln de e. La fonction ln est monotone croissante. Donc, il y a une seule solution, c'est x1 égale e. Et maintenant, deuxièmement, ln de x égale 3, c'est-à-dire 3 fois 1. C'est-à-dire 3 fois ln de e. Finalement, ça fait ln de e au cube. Donc, ln de x égale ln de e au cube. Cela donne x égale x2 égale e au cube. Donc, la solution de cette équation, c'est premièrement, x1 égale e et deuxièmement, e au cube. Voilà. Lorsque l'on étudie des fonctions, il arrive très souvent qu'une dérivée soit de la forme 2 moins ln de x. Et on veut étudier son signe. Le signe se trouve comme si on avait 2 moins x. Pourquoi ? Parce que x est une fonction croissante, ln de x aussi une fonction croissante. Donc, le procédé est le même. C'est-à-dire que l'on résout d'abord 2 moins ln de x égale 0. Ça fait ln de x égale 2, 2 fois 1. ln de x égale 2 fois ln de e, d'où x égale e au carré. Bon, je vais un peu trop vite. Ça fait ln de x égale ln de e au carré. Finalement, ça donne x égale e au carré. Et puis, on dresse le tableau de variation où x varie de 0 à plus l'infini parce qu'autrement, ln n'est pas défini. Et là, je marque 2 moins ln de x. Ça mule pour x égale e au carré. Et maintenant, vous dites, devant l'n de x, il y a moins, donc moins à droite et plus à gauche. Et si jamais c'est une dérivée, eh bien, la fonction sera croissante, puis décroissante. Donc, voilà quelques petits exercices. Mais n'oubliez pas qu'il y en a énormément sur le livre manuscrit. Voilà. Alors, je vous remercie et on va passer tout de suite à la fonction exponentielle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501